bonjour à tous je suis très heureux de vous retrouver pour continuer sur et bien cet objectif à atteindre qui est optimiser sa santé dans cette période de confinement et bien plus tard parce que toutes les clés et les conseils que je vous donne c'est bien sûr pour vous encourager à mettre en place quelque chose qui va être bon pour vous mais aussi à faire durer dans le temps bien après le confinement donc l'idée c'est vraiment optimiser sa santé en activant une nutrition de bon sens et aujourd'hui j'ai choisi un thème une thématique un peu plus spécifique qui est le goûter le goûter des enfants et là donc je m'adresse un peu plus aux parents mais si vous n'êtes pas parents si vous n'avez pas d'enfants ce n'est pas grave parce que là si vous aimez prendre quelques collations des fois etc dans la journée et bien les principes de base que je vais donner sont tout à fait adaptable pour les adultes aussi après c'est le format c'est pour d'autres choses où c'est s'adresse plus aux enfants la première chose qu'il faut vraiment se dire pour le goûter des enfants si vous voulez un goûter santé il faut d'abord et je le mets en premier c'est ça doit rester un moment plaisir d'accord mais à un moment plaisir un moment ludique un peu un moment où les enfants vraiment vont vont se plaire à manger aussi ce qu'on va leur proposer mais également aussi un moment aussi santé se goûter le goûter des enfants doit s'inscrire dans une alimentation dans une nutrition saine équilibré globalement donc c'est pas juste le petit écart de la journée où on mange ce qu'on veut etc c'est dommage autant justement qu'ils se fassent plaisir tout en apportant des choses bonnes pour leur corps et surtout pour mieux grandir contribuer à une bonne croissance etc donc voilà pour le goûter déjà dans les règles vraiment les principes de base qu'ils se fassent plaisir mais aussi que ça reste santé pour cela alors vous vous faites comme vous voulez mais déjà faut respecter quand même au moins ces bases là c'est à dire qu'il y ait pourquoi pas un fruit justement une portion de fruit attention pas du jus de fruits d'accord c'est pas la même chose si vous voulez vraiment comprendre mieux pourquoi ce n'est pas la même chose regardez la vidéo sur le petit déjeuner j'en parle aussi et c'est quand même mieux de de consommer un fruit qui a des fibres que beaucoup plus complexe que de boire juste le jus qui va concentrer les sucres du fruit donc un fruit à croquer frais ou en salade beaucoup par morceaux ça peut être sympa aussi avec de la cannelle mais il ya beaucoup d'enfants qui aiment ça s'ils aiment pas ça ça peut de la vanille peu importe agrémenté avec leur goût faites leur découvrir aussi peut-être de nouvelles saveurs mais dans tous les cas restez sur des produits le plus brut possible d'accord ça c'est brut qu'est-ce qu'il ya encore comme brut ça va être non transformé ça va être des amandes par exemple des noix des noix de cajou des peinture des choses comme ça des graines ça va rajouter de la mastication et en plus de ça les graines vont apporter des oméga 3 des bonnes graisses qui vont être bonnes aussi pour plein de choses mais notamment aussi leur 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 petit cerveau qui grandit qui se développe où ils apprennent beaucoup de choses et ça contribue à ça mais aussi sur plein d'autres plans sur plein d'autres plans pardon qu'est ce qu'on peut rajouter on peut leur proposer un petit truc gourmand aussi qui peut être sympa c'est le chocolat lequel le chocolat noir de préférence c'est quand même l'idéal au moins 70% de cacao si votre enfant n'est pas habitué commencé au moins déjà avec 70 voire peut-être 60 ça dépend progressivement voilà faites le augmenter le pourcentage de cacao pourquoi parce que le cacao a vraiment beaucoup de vertus au niveau santé et va participer à beaucoup de choses notamment au niveau du cerveau au niveau de beaucoup de de choses intéressantes donc je vais pas les développer maintenant là c'est pas le but mais en tout cas sachez que le cacao est vraiment intéressant dans le chocolat noir et donc ça ça va être le petit moment où on puisse plaisir gourmand qu'ils vont pouvoir apprécier ça va être aussi par exemple une boisson alors une boisson alors là de façon je vais être ça va être très simple la boisson par excellence que je préconise vous en doutez c'est l'eau voilà c'est de l'eau qui s'habitue à boire de l'eau dans la journée qui s'habitue à boire au goûter un verre d'eau plutôt que un jus une boisson sucrée etc qui va pas forcément être va optimiser va pas être vraiment adapté justement pour l'enfant donc voilà respecter déjà ses bases notamment pour les adultes c'est pareil un petit chocolat noir ça fait toujours du bien aussi on va pas dire non ça c'est sûr les fruits aussi et à bien sûr après à partir de là vous pouvez aussi leur proposer de temps en temps pour varier d'autres façons de consommer le goûter ça peut être un goûter transformé parce que je vous ai dit favoriser ce qui est brut pas transformer ce que la nature offre ce sera toujours mieux pour la santé mais d'un autre côté de pas donc du pot de ne pas consommer des choses transformées industriellement parlant des gâteaux les les des chocolats les bars chocolatés etc des céréales petit déjeuner peut-être au goûter etc c'est transformé par l'industrie et je vous assure ce n'est pas du tout adapté pour les enfants de toute façon nous tous en général mais pas sûr et particulièrement pas pour les enfants mais si vous voulez transformer quelque chose faites le vous même c'est vraiment ce que je vous préconise c'est le confinement profitez en vous avez peut-être plus de temps pour le faire avec vos enfants et justement c'est ce que je vous propose de voir tout de suite à l'instant une petite recette maison voilà à partir de qui va respecter les bases quand même de la mastication des fibres des des aliments qui vont apporter des bonnes choses santé et pas trop de sucre je vais vous proposer une recette maison une recette qui respecte bien sûr les bases que je vous ai indiqué juste juste avant donc de la mastication avec des fibres aussi etc des produits quand même des choses quand même qu'il faut mais qui vont demander quand même de la mâcher donc ça c'est bon parce que du coup pour la digestion aussi pour si c'est sucré donc on va apporter un peu de sucre aussi du sucre et vous allez voir lequel du sucre mais qui va être assimilé différemment plus longuement puisque ça va être assez complexe et du coup ça va être beaucoup mieux pour les enfants et quand je parlais du sucre c'est une règle très importante si vous mettez du sucre dans la vous ajoutez du sucre dans une préparation maison fait en sorte au mieux possible de rajouter du sucre naturel plutôt que du sucre classique du sucre industriel d'accord si c'est du sucre par exemple ça peut du sucre issu des fruits en salle des salades de fruits etc sinon ça va être par exemple là c'est ce qu'on va faire les sucres de la banane qui va sucrer naturellement et vous vous allez voir dans la recette on ne rajoute absolument pas de sucre et les enfants se régalent quand même c'est pas vrai voilà vous régalez bon alors on est parti aujourd'hui ce que je vous propose cette petite recette maison c'est donc des biscuits des biscuits pardon des biscuits moelleux à la banane à la banane et aussi à l'amande pourquoi l'amande alors l'amande et je vous l'ai dit c'est vraiment une graine oléagineuse qui est vraiment excellente pour la santé notamment des enfants et ça va aussi rajouter de la mastication on va la rajouter sous deux formes en entier en graines comme ça où les enfants vont essayer peut-être de les casser on va voir c'est quand même pas facile sinon on va les mettre en tiers c'est pas grave sinon si on les met en tiers on va essayer sinon je vais les casser oui et aussi en purée sous forme de purée voilà sous forme de purée donc c'est des avant qui ont été complètement broyées sous forme de purée on peut l'intégrer dans des préparations comme ceci si vous n'avez pas de purée d'amandes si c'est compliqué pour vous utilisez la purée d'amandes c'est pas obligé d'en mettre partout etc bien sûr la consommer avec modération si vous voulez que le pot vous tienne longtemps bien vous pouvez utiliser éventuellement la purée de cacahuètes le beurre de cacahuètes même si nutritionnellement c'est un peu moins bon que l'amandes ça peut être aussi un substitut voilà sinon éventuellement il ya peut-être des recettes avec des huiles végétales aussi qui peuvent donc mais je n'ai pas testé donc après ça vous pouvez les découvrir vous même mais là en l'occurrence on va utiliser de la purée d'amandes c'est de la purée d'amandes donc 100% complète il n'y a que de l'amandes il n'y a pas de sucre rajouté ça assurez vous que c'est bien sans sucre rajouté et en l'occurrence purée cru si vous trouvez je vais pas vous citer les marques mais en tout cas c'est vraiment idéal pour la santé donc alors les enfants on va commencer par quoi on commence déjà une première chose à faire c'est préchauffer le four parce que si on n'est pas à préchauffer le four et bien il sera froid quand on va vouloir faire cuire les biscuits et ça va être très très lent donc on va le mettre à préchauffer et on le met après chauffer donc je vous conseille donc de 180 degrés hop tac si vous avez une chaleur tournante c'est très bien là j'ai un peu trop voilà 180 degrés une fois que ça c'est fait vous pouvez attaquer alors on va commencer déjà à écraser les bananes donc ces biscuits moelleux à la banane et aux amandes ça veut dire qu'il va falloir écraser la banane qui c'est qui veut écraser la banane alors je vous laissez ouvrir toc alors il y en a un qui commence il y en a qui finit d'accord ok tiens trois petites bananes ou des grosses savez c'est ça va le faire ça va le faire alors c'est bon les enfants alors donc dans un bol les enfants vous allez travailler ici hop comme ça tac tac vous allez m'écraser les bananes un peu dur à casser hop c'est là aussi il faut me l'ouvrir vous mettez ça dedans bien sûr vous vous êtes bien lavé les mains oui on est d'accord voilà on respecte aussi les mesures barrières maintenant le confinement ok allez tac je vous laisse hop alors on écrase on écrase on écrase on écrase comme ça voilà c'est ça on écrase on écrase on écrase allez allez je vais t'aider un peu allez moi aussi je prends une fourchette et moi aussi toi aussi allez tiens hop tout le monde s'y met voilà allez allez voilà on écrase bien on écrase pour que ça fasse vraiment de la purée la purée de bananes quoi vraiment une purée de bananes et après à partir de là on va pouvoir ajouter les autres ingrédients bah oui tu peux piquer aussi ouais tu peux piquer mais je pense que c'est le mieux c'est d'écraser comme ça noël on est beaucoup mais c'est pas grave regarde je t'aide voilà allez 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 c'est bientôt prêt on travaille pas mal c'est bien ça c'est du beau de beau boulot ça hop allez on peut remuer comme ça aussi vous allez voir c'est bon ok c'est vrai que c'est pas mal comme ça ok super donc vous voyez on obtient vraiment une purée de bananes pas de surprise là dessus voilà ensuite à partir de là et bien rien de compliqué mais vraiment rien de compliqué les enfants eh bien nous on a choisi de mettre des amandes mais aussi la base ça va être aussi du flocon d'avoine alors le flocon d'avoine flocons d'avoine les quantités ça va être donc l'équivalent de l'équivalent d'une tasse par exemple d'une tasse de flocons d'avoine et qui est donc une tasse de flocons d'avoine on parle de tasse pour enfants par exemple voilà ça à peu près ça la différence vous voyez avec un mug plus adulte c'est pas pareil d'accord donc on n'est plus sur une tasse un mug à enfants donc je rajoute mon flocon d'avoine et je vais ensuite parce que ça c'est un choix rajouter de la poudre d'amandes la poudre d'amandes donc on est en mode on est en mode amande là c'est amande power donc la poudre d'amandes que sous cette forme là donc et il me faut voilà c'est ça là pareil ça va être équivalent d'une tasse d'une tasse ça c'est facultatif vous n'êtes pas obligé ça va rajouter sur la texture un peu ça va enrichir un petit peu plus ça va rendre un peu plus gourmand votre biscuit moelleux mais si vous n'en avez pas si enfin bref oui mais c'est parti donc du coup et bien vous n'êtes pas obligé de mettre la poudre d'amandes dans ce cas là si vous ne mettez pas de poudre d'amandes rajoutez une tasse la même tasse en volume de flocons d'avoine donc hop 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 et on va mettre on va écouter voilà oui c'est bien une tasse là ok c'est qu'il veut verser allez vas-y toi tu vas commencer à casser le chocolat noam ok moi aussi je vais casser le chocolat mais tu le feras après lui il va commencer déjà voilà ça ensuite on va rajouter c'est comme ça qu'il faut mettre on peut faire plein de petits morceaux essaie de casser plein de petits morceaux si c'est trop dur tu me le donnes je vais essayer de le faire ok on va rajouter ensuite la purée d'amandes la quantité de purée d'amandes c'est hop du coup on va mettre une bonne une bonne cuillère à soupe oui mais vas-y j'ai fait un minimum n'hésitez pas à bien mélanger au début parce que si le pot est neuf et a tendance à avoir liquide voilà 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 hop voilà moi j'en mets un petit peu comme ça parce que il y en a toujours qui en reste dans le fond de la cuillère on a toujours un peu moins voilà une cuillère à soupe de purée d'amandes voilà voilà et je remets dans le berger et ensuite oula tu m'as mis des gros morceaux alors là c'est du chocolat de chez chocolat là ça va être difficile de mélanger tout ça il faut faire des plus petits voilà comme ça regarde voilà faites des plus petits encore ici il est vraiment maousse il fait un mini regarde ah ça c'est nickel ça c'est super voilà hop hop voilà bon on mélange on mélange est-ce qu'on a oublié quelque chose on peut mettre les amandes voilà ok hop moi je vais en casser un petit peu voilà hop après ça les amandes vous pouvez les casser dans un torchon vous mettez toutes les amandes dans un torchon marteau s'il faut sur un endroit protégé bien sûr qui va pas fragile les enfants vont s'amuser vont s'éclater pour éclater les amandes ça va être vraiment top pour faire des brisures mais sinon voilà ça c'est vraiment comme vous voulez je peux m'en casser maman attend après mon chéri après mon chéri voilà on met des amandes hop dedans tac tac voilà et ensuite on a tout mis ben vous pouvez mélanger maintenant vous mélangez bien vous mélangez bien une fois que c'est mélangé ou bien homogène vous avez quelque chose d'assez homogène de toute façon c'est pas compliqué c'est des ingrédients simples les enfants mélangent tout vous faites donc sur la plaque sur une plaque donc une grille ou une plaque peu importe soit du papier sulfurisé ou quelque chose comme ça par exemple vous déposez sous forme de comme des cookies comme des cookies par exemple hop comme ça là vous faites vos vos petits vos petits pâtés là sous forme comme pour faire des cookies tac tac et ensuite vous allez mettre au four vous enfournez puisque le four est préchauffé et bien sûr je vais pas vous faire patienter c'est combien de temps déjà les enfants vous vous souvenez combien de temps 1 20 20 minutes 20 minutes d'accord 20 minutes à 180 degrés 20 minutes à 180 degrés voilà et au final qu'est-ce qu'on a hop jusqu'à ce qu'il soit doré j'ai tout j'ai mon souffleur s'il me faut c'est ça qui est cool jusqu'à ce qu'il soit doré et à la fin vous obtenez quelque chose qui va être vraiment super cool honnêtement ça donc là il y a des raisins secs par exemple dans ceux-là qu'on a fait à l'avance pour vous montrer c'est des raisins secs vous pouvez faire des fruits bien sûr vous pouvez mettre des fruits secs des pédagogies pour ceux qui connaissent des raisins secs des africots coupés en morceaux faites vous plaisir qu'il se fasse plaisir mais dedans vous allez avoir quelque chose qui va avoir être vous voyez qui est assez nourrissant très nourrissant rassasiant pas besoin d'en manger d'eux vous allez voir et c'est déjà prêt ? non là c'est que le four est prêt donc on coupe quand on va mettre ensuite dans le four pour les autres d'accord et voilà et donc les enfants n'ont plus qu'à se régaler vous voulez goûter les enfants ? oui pour ceux-là ? hop allez peut-être un gros peut-être tout à l'heure allez c'est pas grave c'est pas grave alors est-ce que c'est bon ça ? voilà voilà pour les biscuits le banane c'est un exemple on est des sucres naturels on a de la mastication quand vous mettez des amandes des choses comme ça rajoutez ce que vous aimez mais des choses brutes des choses pas sucrées si c'est du sucre naturel comme la banane par exemple ou d'un autre fruit par exemple ce sera toujours mieux que du sucre industriel et des produits vraiment bon pour leur santé comme je vous l'ai indiqué voilà j'espère que ça sera bon pour vous en tout cas et je vous souhaite vraiment un bon confinement encore et surtout une bonne créativité dans tout ce qu'on a vu et une bonne santé à tous je vous dis à plus tard au revoir au revoir Sous-titrage ST' 501 ... 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